Salut c'est Roux, aujourd'hui on va apprendre un solo de Guns N'Roses, c'est parti ! Chers amis, très très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes très très bien installés chez vous. C'est le moment de travailler son instrument en cette période de sédentarité imposée. Donc profitez-en, mais c'est le moment aussi de prendre du plaisir avec son instrument. C'est pour ça que je vous ai fait ces séries de petites vidéos un petit peu plus courtes, avec des choses super simples, des petits morceaux de 4 lignes à apprendre. Et bien celui de cette semaine ne déroge pas à la ligne, à la règle ! 4 lignes, 4 lignes, pour apprendre un solo de Slash de Guns N'Roses à la guitare acoustique. Alors certains d'entre vous attendez peut-être, bien que le titre vous a mis en garde, un solo de Slash. Attention, c'est un arrangement, un arrangement de la fameuse reprise de Bob Dylan par Guns N'Roses, où Slash fait un solo super mélodique. Peut-être l'un des premiers solos que vous allez pouvoir apprendre à la guitare électrique, mais il n'est pas question de ceci aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous apprendre à jouer la version originale studio de l'album, je vais vous faire un petit arrangement, un arrangement avec les accords et les notes de la mélodie. Ce que je vous propose de travailler aujourd'hui est de niveau intermédiaire. Il ne s'agit pas d'un tutoriel spécial débutant, pas cette fois, j'en ai fait quelques-uns la semaine dernière. Donc cette fois-ci, ça va être un petit peu plus de notes et puis surtout enchaîner des accords. Si vous savez enchaîner le sol, le ré, le do, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. En tout cas, grâce à l'aide des tablatures que j'ai mises sur ma page Tipeee, donc en format guitare pro et en PDF, il n'y a que quatre lignes à apprendre, donc je pense que c'est relativement accessible. Maintenant, soyez patient, ne vous découragez pas si vous voyez que ça ne vient pas immédiatement. Par rapport à la version originale du solo de Slash, c'est quand même beaucoup plus facile ce que je vais vous proposer à jouer aujourd'hui et vous aurez en plus les accords. Je vais donc vous jouer maintenant ce petit arrangement de ma composition. N'oubliez pas d'ouvrir la description de cette vidéo pour accéder aux tablatures. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Avant de vous montrer les notes que vous devez apprendre à jouer, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là avec cette version. Alors, la première des choses quand on veut faire une petite version, un petit arrangement, c'est de connaître les accords. Donc là, ici, c'est Sol, Ré et Do. La version de Guns N'Roses sur le refrain et le solo, c'est seulement Sol, Ré, Do, à la différence de la version de Bob Dylan où, eh bien, il enchaîne Sol, Ré, La mineure, Sol, Ré, Do. La deuxième chose, évidemment, c'est de connaître le solo. Donc, c'est un solo qui est super, je le recommande à apprendre à la guitare électrique car il n'y a pas de débit trop rapide. Il est assez mélodique, il est très mélodique, pardon, et assez concis. Donc, il va falloir essayer de le chanter dans sa tête pour déjà commencer une version. Alors, je ne vais pas vous le jouer exactement, mais il sonne comme ceci. Et puis, allez écouter la version de Guns N'Roses, donc, pour bien vous l'imprégner. Et ensuite, faire votre version. Ça fait à peu près ceci. Alors, un petit peu difficile au niveau de la justesse avec les bends sur guitare acoustique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, cette petite mélodie, je vais essayer de la jouer avec les accords. Mais vous voyez bien que, bon, si je joue les accords à cet endroit-là, ça ne va pas aller du tout. Donc, je vais quand même les garder ici, particulièrement si vous vous accompagnez au chant. Eh bien, vous allez vouloir rester dans la même région sur le manche. Ces notes de mélodie, eh bien, je vais les retranscrire une octave plus bas pour pouvoir jouer mes accords juste à côté et ne pas avoir à me déplacer. Donc là, ça va donner, au lieu d'avoir un Sol ici, à la douzième case. Devinez ce que vous allez devoir jouer. Un Sol à vide. Donc, ça va donner. Et ensuite, imaginez les accords qui tombent en même temps. Ré. Donc, quelque part, vous devez les entendre, ces accords tourner en fond. Et ensuite, évidemment, je les ai écrits quand même. J'ai écrit mes tablatures pour voir à quel moment, c'était le plus intéressant, de faire tomber un accord. Alors, sur certains passages comme le début. Et bien, le Do, je préfère le jouer, par exemple, uniquement à quatre cordes. Un, deux, trois, quatre. Je trouve que si je le joue avec le Mi aigu, ça force un petit peu. Et c'est trop, en fait, ça rajoute des harmonies qui vont gêner un petit peu l'ensemble. Donc, il va falloir essayer de rester minimaliste. Les coups de Mediator, vous les donnez dans la direction qui vous semble la meilleure. J'aime bien, évidemment, jouer de l'aller-retour quand c'est possible. Mais ce n'est pas nécessaire de produire de l'aller-retour strict. Essayez simplement d'avoir un ensemble homogène. Mais en théorie, vous pouvez jouer tout avec des coups de Mediator vers le bas, donc dans la même direction. Vous allez sans doute retrouver certains accords dans des formes qui ne sont pas les formes conventionnelles dans lesquelles vous les avez apprises. Je pense au Sol, comme ceci, avec l'accord de Mi aigu à vide. Mais là, en fait, c'est qu'on veut jouer la note Mi. Mi, Ré. Donc, si je joue un Sol comme ça, on ne va pas pouvoir l'entendre en même temps. Donc là encore, c'est un petit compromis. Ces notes du début, je vais les jouer avec le doigt numéro 1. Donc, je vais former mon Sol à trois doigts. Avec le doigt numéro 1, donc, de libre, pour former le Ré. Et donc, j'ai besoin de ce doigt numéro 1 en position parce qu'ensuite, j'ai le Ré qui arrive. Donc, je vais me retrouver coincé si je le forme avec un autre doigt. Si je le joue avec le doigt du milieu, voilà, je vais être obligé de former mon Ré. Sans l'index, ça va être un petit peu inconfortable si on n'est pas habitué. Donc, la corde à vide Sol et le Do qui va remplir. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, vous pouvez faire un petit strumming, si vous voulez, pour arranger ça. Donc, le Sol, on veut garder la note de Mi à vide. Donc, on va le jouer comme ceci avec le doigt numéro 3 sur la case numéro 3 de la corde de Si. Donc, là, on ne va pas avoir le temps de jouer un deuxième Sol. Donc, on va jouer juste la basse. 1, 0. Et donc, le Ré qui va être un peu un Ré hybride pour jouer Do-Ré, ces notes, et avoir le Ré en même temps. Si on fait comme ceci, ça ne va pas sonner du tout si on essaie de former avec la tierce majeure. Donc, il faut vraiment le jouer à trois cordes comme ceci. Le Ré à vide, donc, qui remplace l'accord. Do. Le Do, donc, remplissage, accord. Donc, ces notes-là, on les reconnaît assez facilement dans le Solo. Mais on va conclure, en fait, par le Sol. Donc, ça va faire 0, 1, 3, 1, 3. Là, vous pouvez remplir, si vous voulez. Donc, le Sol à trois doigts. Jusque-là, très très facile. 1, 1, 1, 2. Pour le dernier motif, donc, celui qui fait. Là, vous allez avoir la possibilité, en fait, de laisser les doigts un petit peu plus longtemps derrière les frettes. Et je vais utiliser le doigt numéro 3. Pull-off. Doigt numéro 2. Donc, je libère la corde de Sol et le doigt numéro 3. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles sur Tipeee. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un petit lien. Merci également de vous abonner à la chaîne Rouguitare. Ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très très bientôt pour un prochain tuto guitare. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada